Musique Ça y est les gars le pétrole il est là Salut les winners, salut les stages J'espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne Seth Bricole Présente sur Youtube et sur Instagram Aujourd'hui petite vidéo Je vais tout te montrer comment réaliser un forage Du début jusqu'à la fin Soit avec moi, il n'y a pas de soucis Je vais te donner un maximum d'infos Pour que tu puisses être au courant Qu'est-ce qu'il te faut pour faire un forage C'est-à-dire tout ce qui est partie administrative Mais également la réalisation du forage Et comment ça se passe Alors pour mon cas, je suis passé par une société de forage Qui se trouve à Mouryès C'est dans le 13 les amis Je te mettrai toutes les coordonnées dans la description Musique Pour faire un forage, il faut que tu fasses une demande Alors rien de sorcier Tu vas voir, je vais te montrer là dans la vidéo Comment ça va se passer Donc avant de te lancer dans la réalisation d'un forage La première chose à faire C'est, tu vas voir ta mairie Tu dis voilà, je suis dans votre commune Je souhaite faire un forage Qu'est-ce qu'il me faut ? Quels sont les éléments qu'il faut que je remplisse Pour être dans les clous ? Tout simplement A partir de là, ils vont te dire Voilà monsieur, usage domestique Quelle consommation ? Tu vas avoir entre guillemets Le mode opératoire de ta région Parce que tu vois, selon les régions Suivant les restrictions Parce que bien entendu, l'eau c'est une ressource naturelle Qui est contrôlée Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la gaspiller Depuis 2009 Tout particulier qui souhaite réaliser un forage Que ce soit domestique ou non Eh bien, doit déclarer un forage Alors qu'est-ce qu'on entend par domestique ? Domestique, c'est-à-dire une consommation d'eau inférieure à 1000 m3 par an Alors pour te donner un ordre d'idée Une famille en moyenne de 4 personnes Consomme environ 150 m3 par an Donc tu vois, après la consommation Donc si tu t'en sers pour arroser ton jardin Tu as à ta dispo 1000 m3 pour un usage domestique Pour te donner encore un ordre d'idée Pour remplir une piscine Une piscine, allez, 8 par 4 Avec 1 mètre 50 de profond C'est à peu près 50 m3 Donc je te dis que tu peux en remplir des piscines Avec 1000 m3, voilà Ensuite, il y a la profondeur de ton forage S'il est inférieur à 10 mètres Au niveau autorisation, ça va être relativement light Par contre, si tu dépasses les 10 mètres Là, il va falloir que tu fasses une déclaration au titre des codes miniers Je te mets tout ça en description Comme ça, au moins, tu verras Il y a toutes les formulaires qu'il faudra remplir Et tu auras toutes les démarches Je te les mets dans la description Comme je t'ai dit Je te mets également dans la description Tu verras, tu auras un petit lien sur un petit synoptique Avec tous les cas de figure Comme ça, au moins, selon ce que tu souhaites faire de ton forage Donc si c'est un usage domestique Si c'est un usage entre guillemets professionnel C'est-à-dire pour alimenter des champs Si il y a un agriculteur ou quoi Où il te faut vraiment du débit Tu verras, il y a encore d'autres documents à remplir Oui, parce qu'après, tu rentres dans une catégorie Où tu vas avoir un impact un peu plus important sur la nature Parce que du coup, tu vas venir puiser en plus grosse quantité Ces réserves d'eau autant que possible Éviter de la gaspiller Donc c'est pour ça qu'il y a des réglementations Et il y a un fort risque de pollution Si on fait n'importe quoi avec les forages Ça va contaminer la nappe phréatique Pour l'usage, on va dire, de l'alimentation Donc ça, pareil, il faut faire très attention Et il y a aussi le cas que si tu souhaites Servez de ton forage pour un usage alimentaire Là, tu vas avoir toute une démarche à suivre Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là Parce que moi, ce n'est pas mon cas Moi, le forage que je te présente là C'est vraiment un usage entre guillemets Mais domestique pour arroser le jardin Ou voir plus tard remplir une piscine Voilà, tu comprendras bien que je ne vais pas m'en servir Pour boire le pastis comme on dit Non, 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 voilà C'est vraiment domestique Donc, généralement, ce sont des formulaires Alors, pour mon cas J'avais un formulaire à remplir pour la mairie Et un formulaire à remplir pour la DREAL Alors, la DREAL, qu'est-ce que c'est ? C'est la direction régionale de l'environnement De l'aménagement et du logement Donc, tu as deux formulaires à remplir Donc, généralement, ces formulaires-là Sont à remplir un mois avant la date de tes travaux Comme ça, tu es tranquille Tu envoies tes documents DREAL, la mairie Et ensuite, une fois que tu as terminé ton forage Dans le mois qui suit Tu renvoies le document SERFA Que je te mets dans la description à ta mairie Voilà, pour dire que tu as terminé ton forage Il va être atteint à la telle profondeur Voilà, au moins comme ça Tout est bouclé La boucle est bouclée comme on dit Yes Après, bien entendu, il faut parler un petit peu tarif Je te conseille de consulter un petit peu Différentes sociétés Au moins, ça te permettra de te faire une idée Mais grosso modo, il faut compter entre 50 et 100 euros Le mètre linéaire que tu vas venir forer Ça te donne un ordre de grandeur Ce n'est pas une science exacte Ça dépend de plein, plein, plein de facteurs Allez, c'est parti Je te prends avec moi On va sur le terrain 3, 2, 1, go ! Alors aujourd'hui, comme tu te l'avais promis Je vais te faire une petite vidéo sur la réalisation d'un forage Un forage à destination de l'arrosage Donc du jardin, tu vois, de ma future maison Qui va se trouver ici On commence 3, 2, 1, go ! Alors la mise en place Donc Société Dijon Forage À Mauriès, les amis Donc mise en place Voilà Donc en fait, le forage Tu vois, on va le creuser ici Juste en dessous de la foreuse On va préparer tout ça Allez, winner Petit tour d'horizon Alors sur les différents matériels C'est nécessaire pour réaliser un forage Le camion qui est ici En fait, ce que tu as sur la benne là C'est un compresseur Un énorme compresseur Un peu comme ce que tu utilises Pour gonfler les pneus de ta voiture Sauf que là, en fait Le compresseur qui est là Il va injecter de l'air Tu veux Dans le trou de forage Qui va être ici Grâce à la foreuse Qui est juste là En fait, d'envoyer de l'eau sous pression Enfin, de l'eau et de l'air sous pression Ça va permettre d'évacuer le gravat Qui se trouve au fond du puits Et faciliter le forage Tout simplement Donc ensuite, ici, tu vois Ils ont une camionnette Du coup, qui transporte Bien entendu, tout ce qui est Tuyaux en acier et en PVC Voilà Qui vont permettre de réaliser Donc le tubage du forage La foreuse, là Elle est en position arrêtée En direct Et puis, on y va Donc, tu vois Là, je t'ai fait un petit tour d'horizon Rapido De la foreuse Tu vois, qui est positionnée là Donc là, en fait, ici C'est la partie La grosse fraise Qui est ici, là Tu vois, ils mettent en place Une sorte de socle en ferraille en dessous Pour guider les évacuations De flotte et de terre Sur le dessus Donc là, les rallonges, tu vois Sont mis en place Avec un filetage conique Et tu vois, ils y mettent Une graisse à base de cuivre dessus Justement, pour résister à la température Parce qu'en fait Il y a un effort de dingue Qui se fait sur les bars En fait, de badigeonner Avec de la graisse à base de cuivre Ça assure le coup, quoi On dirait vraiment que ton filetage Il est en cuivre, quoi Tout simplement Mais c'est de la graisse Je vais te faire un petit tour d'horizon De la foreuse Voilà, donc tu vois Sur le côté ici Tu as toute la partie Rallonges, en fait De tubes Qui vont te permettre de forer Là, ici, tu as une base Ça verra tout à l'heure Avec un diamètre un peu plus gros Voilà, donc là, ici Une réserve d'eau Pour injecter la flotte à l'intérieur Voilà comment il est constitué Donc une foreuse Voilà, donc là, tu vois Il vient de rajouter une rallonge Là, de tubes, voilà Sur toute la hauteur Je ne sais pas si on voit bien là Parce que je suis à contre-jour Nickel, là, c'est serré Il vient de rajouter une belle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501